Le marché des producteurs de Mütterseul se connaît un succès croissant depuis 5 ans. Celui-ci se tient tous les jeudis soirs, place des tilleuls. Progressivement, des artisans sont venus étoffer la liste des participants. Au départ, on s'était ciblé sur des produits de première nécessité, principalement alimentaire. Mais on a élargi la gamme de nos produits en accueillant des producteurs, des créateurs, des artisans. Et en élargissant aussi la gamme de produits, avec tout ce qui est confiture, sirop, boisson, savon, café. Et avec une belle part aussi à la culture, avec une bibliothèque gratuite et une librairie ambulante. C'est au début de la crise sanitaire que la manifestation a enregistré un bond en termes de fréquentation. Au mois de mars, il y a un an, le marché de Mütterseul était un des rares marchés alsaciens qui a pu fonctionner grâce au dynamisme de toute l'équipe de la commission marché et grâce aussi à l'équipe communale qui mettait en place toutes les mesures barrières, les normes de circulation et tout ça. Donc on a vu une augmentation d'environ 50% au niveau de la fréquentation. Pour les organisateurs, le succès de ce marché du Mütterseul s'explique pour plusieurs raisons. Déjà le circuit court, être en contact direct avec les producteurs et valoriser aussi ce circuit court en achetant leurs produits. La variété aussi, la gamme qui s'est largement étendue et puis le moment aussi convivial de ce marché avec des rencontres, des échanges, des commandes aussi qui se passent entre les producteurs et les clients et maintenant de réelles relations qui se sont mises en place depuis 5 ans. Un constat partagé par les visiteurs. Nous on vit au marché de Mütterseul depuis un peu plus de 2 ans parce que nous sommes arrivés dans la commune il y a 2 ans et c'est le premier endroit où on est arrivés dès qu'on s'est installés dans la commune. D'abord parce qu'on y trouve des bonnes choses à boire et à manger et puis que c'est un lieu de convivialité où on rencontre les gens. Alors au début on ne connaît personne et puis petit à petit on dit bonjour et puis pour nous ça a aussi été un moyen de nous intégrer dans la commune. Puisqu'on n'a plus de magasin de proximité, c'est le magasin de proximité tous les jeudis. Alors je prends des produits, surtout des petits producteurs, la chèvrerie, les produits de chez Goetz aussi, la tarterie, les légumes, ça c'est sûr, chaque semaine je prends mes légumes et puis je prends des petites choses chez Mireille, quand les exposant de la bière est là je prends de la bière et si Gotthelman est là je prends Gotthelman, voilà. J'essaie quand même de prendre chaque fois un petit quelque chose chez chacun en général. Je viens régulièrement ici parce que je trouve que c'est vraiment très sympa qu'il y ait un petit marché dans un petit village comme celui-ci. à peine 2000 habitants, c'est un endroit où finalement peut se retrouver les gens du village, quelques marchands locaux et voilà, une ambiance est sympathique, un petit peu dans la tradition de ce qu'on attend quand on vit dans un village. A noter que tous les derniers jeudis du mois, le marché se décline dans sa version XXL avec entre 15 et 20 exposants. Pour fêter les 5 ans de ce rendez-vous avec les producteurs locaux, les organisateurs prévoient une fête jeudi 24 juin. Différentes animations seront proposées par les associations de Muttersols dont une tombola.